Tariq Ramadan a donné un alibi, mais la police ne l'a pas vérifié à cause d'un maïper du nouveau rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan ? Selon le Parisien, en kiosque ce 6 février, les enquêteurs n'ont pas vérifié un alibi de l'islamologue, qui contredirait le témoignage de l'une des plaignantes. L'affaire Tariq Ramadan va-t-elle prendre un nouveau tournant ? Accusé de viol par plusieurs femmes, l'islamologue a été mis en examen pour viol le 2 février dernier et placé en détention provisoire. Selon les informations du Parisien, en kiosque ce 6 février, un document, qui pourrait confirmer l'innocence de l'intellectuel suisse pour l'une des accusations de viol, a été « égaré » puis « retrouvé tardivement » en effet. Ce document, qui est la réservation d'un billet d'avion pour Lyon, au départ de Londres, pour le 9 octobre 2009, n'a pu être présenté aux enquêteurs que le 1er février dernier. Cet avion, pris par Tariq Ramadan a atterri à 18h35 à Lyon, alors que la plaignante affirme avoir été agressée dans la ville, dans l'après-midi. Nos confrères affirment ainsi que « les enquêteurs n'ont pas été en mesure de confirmer ou d'infirmer cet alibi, en envoyant une réquisition à la compagnie aérienne par exemple » et pourtant, le document a été envoyé le 6 décembre dernier, et un accusé de réception de la note a été transmis par le service de l'accueil et du bureau du code pénal du parquet. Ce sont les avocats de Tariq Ramadan, en s'étonnant que les enquêteurs ne l'interrogent pas sur son alibi, qui écrivent au parquet de Paris pour « obtenir des explications ». Les policiers de la 2e district de police judiciaire, DPJ, en charge de l'affaire, en font de même et à aucun moment, n'aient contesté la perte de ce document. Contacté par le Parisien, le parquet de Paris n'a pas réagi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !